Voilà, moi c'est Sophie. Moi c'est Jonathan. Voilà, on a une petite ferme d'élevage à Saint-Hubert. À la ferme du Lompré, on y élève des porcs, on y élève des brebis. On fait tout depuis la naissance jusqu'à la vente au magasin. On a une petite boucherie à la ferme et on propose la viande de nos animaux et également quelques spécialités à base d'agneau, des merguez maisons, des pâtés d'agneau, des rillettes d'agneau et des choses qu'on ne trouve pas spécialement ailleurs. On fait aussi de l'éco-pâturage avec les brebis. Elles pâturent des zones naturelles principalement en milieu forestier ici, sur le plateau de Saint-Hubert, de façon à ce que la forêt ne se réimplante pas et à ce que les clérières restent ouvertes et à ce que les milieux qui sont des milieux tourbeux puissent revenir à leur état de tourbière. Et on a aussi 4 vaches, 3 chevaux, qui permettent l'entretien du site sur la ferme à Saint-Hubert parce qu'on essaye de travailler le plus possible naturellement et donc le copâturage est un moyen très efficace pour réduire les médicaments et surtout les vermifuges. On croit en un modèle agricole où il y a plus de petites fermes qui peuvent assurer la subsistance de leurs voisins de manière tout à fait autonome et locale. Les brebis sont composées d'entre-sembrémeuse et de black welch principalement. Ce sont deux races qui ont une laine de très très bonne qualité. Et alors laine fleurie, c'est un projet de Natagora qui vise à récupérer les laines des brebis qui pâturent en réserve naturelle. Et voilà, laine fleurie récupère nos laines, on fait du fil, on fait des pulls, on fait des magnifiques ponchos et d'autres accessoires en laine très sympas. On est fort impliqués dans la protection de l'environnement. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On habite dans une région magnifique et l'important c'est de la préserver et de permettre aux gens aussi de pouvoir consommer localement, ce qui permet de préserver évidemment le milieu.